Bonsoir, vous êtes donc ici à l'île Sourcerin et soyez tous bienvenus. Je suis maire, c'est mon deuxième mandat. Auparavant j'étais adjoint à Paul-André Sadon, notre ancien maire de l'île Sourcerin. Alors l'île fait partie des anciens cantons, bien entendu avec la réforme territoriale et puis surtout cette fameuse loi NOTRe qui nous pose beaucoup de problèmes. On commence d'en voir les conséquences et malheureusement pour le monde rural, ça sera quand même une décadence pour preuve. Quand on voit un petit peu le découpage administratif, les nouveaux cantons. Une commune très proche de chez nous et amie d'Issangy a été rattachée au canton du Vermantonais et du Vézelien. Donc pour vous dire un petit peu que les affinités ont disparu pour un certain nombre de choses. Nous également nous nous retrouvons sur un canton tout en longueur, sur la vallée du Srein. Ça part de la Côte d'Or avec les communes de Guyon pour aller jusqu'à l'île de Châtel. Donc pour nous c'est quand même un manque après de cohérence, de territoire. Alors j'aime bien les gens de Chablis mais bon c'est vrai que pour nous c'est quand même assez loin. Et on a perdu le contact qu'on pouvait avoir quand même avec nos anciens conseillers cantonaux. Alors bon je sais bien qu'il faut absolument que la France évolue et puis qu'on puisse aussi faire des réformes. On a besoin de réformes en France. Mais en tout cas par rapport à ce qu'on constate sur le terrain, les premières ébauches de cette loi NOTRe, c'est quand même une perte pour notre milieu rural dans bien des domaines. Merci.